Be careful ! Il y a de l'or, du platine, de l'argent. C'est du tritium qui nous manque. J'ai dit que je ne serais pas là avec tous les personnages qui sont ici. Avec ce qui semble être de la pitié, une fois de plus, je me demande ce qui se cache derrière la casque d'identité. Il y avait longtemps, cette espèce n'était peut-être pas si différente de la mienne. On va prendre un mot dans sa langue. Futur. Fascinant, forme de vie. La lumière d'enveloppe de la forme de vie à électronique commence à briller. Elle tourne brusquement la tête vers la droite et un bourdonnement étrange signale la réception de données invisibles. Une fois le téléchargement terminé, elle adapte ses canaux de communication au niveau d'une conversation conventionnelle. Ah mais en fait, il faut que je le paye le truc. Je n'avais pas vu par contre, ça c'est un peu embêtant. Je vois plusieurs petits câbles pendant sa carapace traîner à terre dans un léger bourdonnement. Convus, je relâche aussitôt le câble et il replonge sa stupeur. Il semble pas y avoir de dégâts à long terme, mais si je sens une légère odeur de brûler. Euh, pardon. J'ai fait une bêtise. Euh, non, 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 lui, je n'ai pas compris si il me disait. C'est un paquet de monde, hein. On est à 15 sur 30. Re-Urtica, ah non, re-Millade, pardon. C'est un paquet de monde, hein. Le verre est moche. Euh, il semble que j'ai interrompu le Korvax au cours de sa routine de maintenance. Il semble être en train d'appliquer un genre de lubrifiant sur sa carapace, mais il n'a pas terminé sa tâche. Il est-il gêné de le faire dans ma présence. Je vais lui proposer de l'aide. Prothèse. La conscience collective de la convergence est une chose, mais mes deux yeux et mes deux mains sont de trop pour lui. 16. Et on comprend, hein. Le Korvax se balance en rythme, ses lumières clignotant, et danser sur son casque. Est-ce une performance privée, ou bien est-elle adressée à d'êtres membres de la convergence ? Peut-être ne font-ils pas de telles distinctions. Applaudir. J'applaudis, mais le Korvax ne semble pas le remarquer. A l'évidence, je ne suis pas le public auquel il s'adresse. Hein. Rien, entité. Voyageurs, non. Les lumières de l'enveloppe de la forme de vie électrique. Brille fortement. Lorsque je se penche vers moi, un flash me brûle la rétine. Alors que j'imagine... Stompe. Alors que l'image s'estompe. C'est quoi ça ? 10 cuivres. L'entité me fait comprendre qu'elle est prête à converser avec moi. La lumière de l'enveloppe de la forme de vie électronique commence à briller. Elle tourne brusquement la tête vers la droite. Un abandonnement étrange signale que la réception donne invisible. Une folle téléchargement terminée adapte ses canaux de communication au niveau d'une conversion conventionnelle. C'est toujours 10 cuivres, elle hop. Apprend un mot dans sa langue. Et j'ai appris quoi ? Sentinelle en Korvax. Recherche voyageur en inconvergence. L'électronique parle lentement, calmement et avec amabilité. Les lumières de son enveloppe clignotent. Son intellect développé ne lui permet pas de prédire ce que je lui veux. J'apprends le mot cupidité. Une multitude de processus semble tourner au sein de la forme de vie électronique. L'un d'eux, très simple et sans fleuriture, gère les conversations avec les créatures de faible intelligence. A cet instant, une petite portion de ce processus semble affecter ma présence. Ah mais personne. Toujours 10 cuivres. Indisponible. Fascinant. L'électronique prépare les données relatives aux marchandises qu'elle transporte et la valeur estimée de son vaisseau. 21. Ouais, 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 doucement. C'est bon j'ai vu, merci. Alors. Il me dit la même chose. Toujours 21. On va rester par la lot là bas, voir si ça compte ou pas. J'ai l'impression que ça ne compte pas en fait ça. On reste à 21 donc ça ne compte pas comme des gens qu'on rencontre. c'est ça. Est-ce que j'ai parlé à tout le monde dans ce coin là ? Il me semble que oui mais euh... On va aller voir par là. C'est pas vraiment la peine d'aller discuter avec eux. Je crois que j'avais déjà vu. On va aller parler à ceux qui vendent de la technologie pour voir. C'est très bizarre ça comme vaisseau hein. Peut-être que le truc se plie quand il repart. On se déplie justement peut-être. Bon messieurs mesdames. Ah mais je me trompe de côté ou quoi ? Je suis retrompé de côté quoi. Ah ouais j'ai jamais essayé ça par contre. C'est pas là qu'ils vendent. Je suis une quiche. On a quasiment rien pour l'instant sur ce personnage là. Alors qu'est-ce que tu peux m'offrir toi ? Parce que là j'en ai quand même 1031 les amas de nanite hein. Donc euh... alors canon géologique, lunettes de combat, recycleur de formes d'ondes, c'est quoi ça ? Lanceur de plasma, c'est quoi ça ? Grenade. Chant de force personnel activation, ce module puise dans l'énergie. Ouais ça comme ça pour l'instant. Toi, il me semble que tu avais un scannat de conflits. Arrête. Chargement du lance-roquette. Leur projection de ton premier temps est une récupération thermique bien plus rapide. Il remplace le système optique conventionnel du canon à photons. Au moment du performance sur des combats. J'en ai plein des points mais je sais pas trop quoi en faire pour l'instant. Et toi qu'as-tu à me proposer ? Ils disent tous la même chose hein. On va aller prendre ce truc là. Euh... Il a meilleure la capacité de réservoir des jetpacks, de laxos combinaisons ainsi que des réserves de pompes surrénales afin que l'utilisateur puisse voler et courir plus longtemps. Bots propulsés. Elles offrent jetpacks donc quand même... Bon ça on va le prendre aussi du coup. Et gants de protection, allez hop taillot. On va quand même bien bien évoluer là hein. J'ai pas la toi. Quasiment plus rien dans ressources. Pour l'instant on va essayer ça comme ça. Ça c'est surtout des améliorations d'armes. Je pense qu'on va laisser les choses ainsi pour l'instant. Ah bizarre comme le zoo ça aussi, c'était joli. Bon je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il y avait à voir par là. J'ai vu que le... J'hésite pas à se retourner sur mon moment de départ. Pour essayer de transformer ces trucs là. Et essayer de gagner des sous. On va essayer de revenir dans notre planète de départ. Si possible. Parce qu'on a déjà visité toute la planète donc j'ai pas envie d'aller fouiller. Donc par contre j'aimerais bien... Parce que vous voyez les planètes là on les a toutes vues celle-ci. Les planètes là on les a toutes vues celle-ci. Je suis en train de regarder un petit peu ce qu'il y a aux alentours. Trop loin. Pour l'instant je veux pas aller super loin en fait. Y'a que trois planètes. J'aurais bien retourné sur la mienne quand même. C'est après ils me disent quoi là ? C'est quoi celle-ci ? Parce qu'apparemment faudrait que j'aille jusqu'où comme ça. Ça s'arrête là. Donc on voit celle en tournant celle que j'ai déjà visitée. Bah t'imagines quand tu sais que... Regarde tout ça là c'est des étoiles. Tu vois qu'autour des étoiles il y a des planètes. Et qu'autour de ces planètes il y a des... Enfin qu'on peut explorer ces planètes en entier quoi. Je trouve ça impressionnant. Je pense que je vais quand même... Oh j'hésite. Tant pis j'y veux. Peut-être pas la chose la plus logique à faire mais j'ai envie de retourner sur ma planète un petit peu pour voir ce que je peux faire. Oh là il y a du monde là dis donc. Tant de chez moi. Tant de chez moi. Tant de chez moi d'autre. On va que derrière. Tant de chez moi. Wow. Est-ce qu'ils me tirent tous dessus ou pas là ? Je crois qu'il en reste encore un autre derrière. Alors ça à la manette c'est tellement plus quantique. Je sais pas pourquoi je fais des mouvements de tête ça va rien apporter un petit peu plus. Il y en a encore. Je crois que j'en vois encore. C'est bon j'ai aidé. Alors ? On va aller au commandant. Comment je fais ? Comment je fais ? Qu'il doit être remettre la fin. Je serai bienvenu à bord du vaisseau. Je vais parler au commandant. Il a le cargo c'est ça ? C'est quand même vachement classe. C'est quand même impressionnant un cargo. Moi je suis retour dans mon univers. Dans mon environnement. On va aller voir directement le commandant. On va pas chercher à se balader. De toute façon ça me fait à la rencontre de nouveaux personnages. Des lumières dansent rapidement sur la visière de la créature et sa tête se penche imperceptiblement en avant. Il semble m'exprimer de la gratitude. Elle fait des gestes vers le tableau de commande de son vaisseau. comme pour m'inviter à prendre le contrôle. Le capitaine me regarde avec une expression joyeuse, presque soulagée. Le poids du commandement était peut-être trop lourd pour lui. Son vaisseau et son équipage sont désormais à ma disposition. Ainsi que les frégates de soutien du cargo. 15 cases en plus. Eh ! Eh ! Ah c'est beau ça ! J'ai donc un cargo désormais rien qu'à moi. Un inventaire plus étendu. Inspectez votre flotte depuis le terminal de gestion de flotte. Apprenez en désenavantage sur la spécification actuelle de votre flotte. Carvac s'est ravi de préparer l'itinéraire pour le capitaine voyageur, mais la flotte nécessite une salle de commandement de flotte pour pouvoir partir. D'accord. Navigateur a préparé une expédition pour ma flotte, mais mon cardot n'a pas de salle de communication de flotte pour maintenir les communications au cours du voyage. Comment je peux faire ça du coup ? Gérer la flotte. Qu'est-ce que je peux faire de ça ? C'est pas ça qui m'intéressait. Et ça c'est quoi ça ? Commission galactique. Tuer 6 monstruosités, récompense 1, 1. Nettoyage non toxique, scanner 18 créatures. Voilà, est-ce qu'on peut avoir d'autres missions s'il vous plaît ? Alors, création scannée, donc il me faudra construire une salle, c'est ça si j'ai bien compris ? P, journal, guilde, journal. Commandes de cargos, rassemblez des flottes et commencez vos expéditions. Alors, observez votre flotte actuelle depuis le terminal de gestion de la flotte située sur le pont. Les frégates possèdent toutes leurs propres spécialisations qui les rendront plus ou moins appropriées selon le type d'expédition souhaite envisager. Agrandissez votre flotte en trouvant ou en acquérant de nouvelles frégates. Offre plusieurs avantages, notamment la possibilité de planifier et de diriger les expéditions. Trouvez et achetez les fréates pour les ajouter à votre flotte. Avec l'aide du navigateur de cargo, identifiez des expéditions lucratives pour votre flotte. Les expéditions sont très lucratives et permettent parfois d'obtenir des récompenses rares et exotiques. Une couche de blingage surchauffée au système de défense du vaisseau. Il améliore ainsi le nettoyage non toxique, l'anomalie spatiale au-delà du système. Donc cela, il faut que j'en trouve. À bord d'une station pourpre, elle m'a parlé d'une voix comme je n'en ai jamais entendu, elle réclame des graines. Je me sens obligé d'obliger, à l'explorer la galaxie. Ok. Bon du coup, je vais retourner maintenant sur mon vaisseau. Je suis content du coup, t'imagines ? Ça, c'est mon cargo. À moi. Ça, là, tout ça, c'est à moi. Ça me plaît, moi. Allez, les gars, on va à la maison. Il y a un cargo là-haut. Aucun emplacement libre dans l'inventaire du vaisseau. Aucun emplacement libre dans l'inventaire du vaisseau. Ah, c'est ça qu'il me fallait du tritium. Je finirai par en manquer. On va récupérer un peu. Est-ce que je peux maintenant, par exemple, l'inventaire cargo ? Comment ça, les creatures sont très différentes ? En fait, il y a des races. Et après, ça change un tout petit peu. Elles n'ont pas le même cas. Ce n'est pas le même... Je ne sais pas combien il existe de races et de tout le monde en jeu. Mais les creatures qu'on a dans le jeu, qui sont sur les planètes, par contre, sont toutes aléatoires. Donc, ça crée une race aléatoire à chaque fois qu'on visite une planète. C'est parti. En fait, chaque planète est différente et générale à temps bon. Parce qu'il est la première à découvrir, en tout cas. En fait, là, je suis en train d'essayer de récupérer du carburant pour pouvoir me déplacer très rapidement dans l'espace. En fait, il ne sait jamais trop... Donc, il peut y avoir de l'or. Et en fait, ça y est, Tritium, c'est plein. Et après, il reste de l'argent et de l'or. Mais du coup, on va faire avec ça pour l'instant. Et on va rejoindre notre base que j'avais commencé à construire sur une des planètes. Par contre, je ne sais pas ce que c'est que ces frégates qui sont apparues, là, comme ça. À quoi elles servent ? Après, gaffe à recruter. On va aller voir rapidement... Comment ça se recrute, une frégate ? Attention, oui, pixel. Ouah, ouah, on ralentit. Alors, capitaine de voyageurs de la Procron-Bérangeance, c'est que vous recherchez de nouvelles recrues pour votre flotte. Nous sommes là pour vous assister. Inspectez la frégate. Ce sera un plaisir d'intégrer votre vaisseau à votre flotte, voyageurs. Il faut 2 474 unités. D'accord, donc ça va coûter cher, quoi qu'il arrive. Donc, pour l'instant, ça ne vaut pas le coup que je vais en chercher. On va descendre sur notre planète. Hop, là. Donc, tu vois, tu as vu la taille de l'univers tout à l'heure. Et en fait, on est en train de se rapprocher d'une planète où j'avais commencé à construire une base. On va essayer de voir si on peut l'explorer un peu mieux. Bon, parce que déjà, je pense que simplement en essayant de visiter une planète, il y a déjà énormément de choses à faire. Donc, tant qu'à faire. On va essayer de se concentrer au moins sur une pour l'instant pour voir ce qu'on peut en faire. Et après, on verra. Ah, si on arrive à la surface. On va passer juste en dessous. Je vais me cracher sur mon propre planète. Et il y a des fusions de planètes. C'est ce que tu appelles des fusions de planètes. Et voilà. De retour à la maison. Ah, ça fait du bien. Alors, il me semble que j'avais des signaux à utiliser. On a une capsule de sauvetage qui est télétectée au loin. Nickel. Donc, ça fera tout sur cette prise. C'est bien. On va aussi activer un truc qui nous en restera ici. Même si on en a plein d'autres, en fait. Collision. Ah, ça, je ne sais pas du tout. En tout cas, je ne crois pas que ça existe tout de suite. Mais pourquoi pas ? Peut-être un jour, je ne sais pas. Il faudra voir. Actuellement, elles ont toutes des... Ça m'étonnerait quand même. Mais elles ont toutes des champs de déplacement autour d'une étoile qui sont différents. Donc, elles ne devraient pas se toucher. Enfin, je pense. On a dit que ça n'existe pas pour l'instant. Après, je dis pour l'instant, ce que rien nous dit que... Ok, au loin, là-bas, nous avons trouvé autre chose. Complexe de production, d'accord. On va aller récupérer ce qu'on avait sur les autres vaisseaux. sur les cargos. Allez, mince, ce qui est sur mon cargo, ça ne marche pas. Est-ce que je peux installer une technologie sur mon cargo ? Du coup, j'en ai pas d'autres, mince. Qu'est-ce que tu veux dire ? Yes. Donc, on a le fait de � ser encore. Je ne sais pas les choses. Nous, je n'ai pas d'autres. Je n'ai pas d'autre. Il s'en ai pas de... ... Je ne sais pas quoi ce truc, alors ça fait quoi en fait exactement ça ? Attendez, on va récupérer ce qu'on a mis dedans. Si je mets, c'est l'inverse qu'il me faudrait, parce que ça transforme en fait, il ne faut pas raffiner. C'est l'inverse qu'il me faut. Il faut un appareil qui fait autre chose. C'est quoi ? Non, ce n'est pas ça qu'il me faut. Stockage, je ne sais pas à quoi ça sert ça. Donc ça, c'est quoi ? Scalier des signes, on n'a pas besoin. C'est pour se garder. Raffinerie portative. Ordinateur de base. Analyseur de plan. Franchement, non, ça va pour l'instant. C'est plutôt bien expliqué, tu as des tutos dans tous les sens, donc franchement ça va. Non disponible. Comment je puisse faire les choses dans l'autre sens ? Euh... Modules de messagerie, postes de télécommunications, panneaux de verre en cadran bois, rampant bois, arche en bois, lumière, lumière, couloir droit. Il faudrait plus de technologies en fait, moi. Parce que là, je ne comprends pas trop comment je peux crafter des trucs à partir de choses que j'ai déjà. C'est plus rigolo comme ça. Est-ce que je t'ai déjà scanné toi ? Apparemment oui, je t'ai déjà scanné. Il y a quoi là-bas ? Cristal flottant. Le truc c'est que du coup, je ne vois pas trop comment je peux. Parce qu'on a une raffinerie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui permet de le transformer ? C'est l'inverse dont j'ai besoin en fait. Il y a pas un mode différent pour ça ? Il faut comprendre comment ça fonctionne mais... C'est quoi le truc de la ferrite pure par exemple ? Donc là, ça augmente la valeur. J'ai du mal à comprendre le fonctionnement exact de ces choses-là en fait. Si un tetracobalt... Elle est quand même vachement classe cette planète. Si un tetracobalt donne du cobalt ionisé, c'est ça ? Un tetracobalt, ça vaut 6150. Et ça, ça vaut 400. Dans le total, 100 250 unités. Ah ouais ! En fait, ça change effectivement. Ça les améliore. Pourquoi déjà qu'il faut pour charger du carbone condensé ? Ok. Donc là... Si je prends le carbone condensé, on a ça. J'ai du mal à comprendre l'intérêt de faire ça en fait du coup. Salut Jackycha ! Starbound, c'est cool ! Je t'avoue que je n'ai encore jamais joué à celui-ci. Et du coup, on vient de m'en parler. Parafinium, ça donne quoi ? Poussière de ferrite ? Ça, apparemment, ça prend plus de temps là, quand même. Par contre, mon niveau d'oxygène descend un peu beaucoup. Normalement, je vais déjà quand même bien commencer à visiter ça. C'est où ? Arrivé à... Donc, capsule de sauvetage. Il peut y avoir des collisions mon jeu ? Ah bon ? J'ai jamais entendu parler en tout cas. Ceux-là, je les ai déjà scannés. Ceux-là aussi. Ah, je l'aime bien cette planète quand même. Elle est très jolie. Par contre, je ne vois pas pourquoi j'ai construit ce truc-là. Au final, il ne serva rien. Pendant que ça s'est en train de se faire. Technologie. Filtre d'oxygène, anti-matière, diodes, métal-chromatique. D'accord. Merci pour l'information, en tout cas, parce que je pensais qu'il n'y en avait pas. Donc, on va récupérer ça pour voir. Je tiens un peu de tout passer en cours pour voir. Donc, si je fais ça, j'obtiens du cobalt. Mais les cobalt, on ne sait pas combien ça rapporte. On va essayer pour voir ce que ça fait. Ceux-là, il a 400, donc ça fait 100 250 unités. C'est bon. Ouais, non. Du coup, ça ne vaut pas le coup. Parce que là, le cobalt, il a 190 unités. Et lui, 400. Si je le remets dans ce sens-là, ça fait quoi ? Je re-obtiens du cobalt unité, donc ça vaut le coup. Carbone, oxygène, ferrite pur, parafimium. Je vais déjà explorer une bonne partie des bâtiments quand même. Mais là, on a deux éléments qu'il faudra aller voir plus loin. Pour alimenter, il va me falloir une plaque métallique. Et ceci ensuite, ce qui va me permettre de redécoller sur un vaisseau. Parce qu'on n'avait plus rien en stock, là. Voilà. Ça, c'est bon. Je voudrais mieux savoir à quoi ça sert, ce truc-là. Bah 21 degrés, c'est très bien, le petit cas. Je ne vois pas où est le problème, si c'en est. Carbone et radon. Peut-être que j'achète du cuivre. Il y a peut-être des sources de cuivre par là-bas. Des pois de cuivre ici aussi. Et ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Pour l'instant, du moins. Je dis qu'il y a quasiment scanné tous les animaux. Il y a quoi ici ? Plante consciente. Je me souviens que je m'étais fait chasser la dernière fois que j'avais essayé de faire ça. On va aller chercher ça pendant que ça se termine. On est en train de aller acheter une nouvelle technologie. Ah, on est à 42 minutes. Il va falloir faire une coupe de rediff. Il y a une seule technologie. Il y a une seule technologie. Dommage. Bronze stellaire. Qu'est-ce que ça va rapporter, ça ? C'est un peu plus loin, mais baladons-nous. On verra bien après. Ah bah oui, au revoir. T'as raison, il faut qu'on coupe, c'est vrai. On va relancer une vite fait. Ne vous inquiétez pas, l'ordinateur a du mal à suivre en termes de FPS. C'est parti. Chez moi, c'est très fluide, mais chez vous, ça galère à cause de l'encodage. Allez, c'est parti. On va couper la rediffusion et relancer. Donc, j'espère que cette vidéo, cette rediffusion vous a plu, que vous avez passé d'un grand moment en ma compagnie. On se retrouvera très bientôt pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout le même bonheur. Pensez positif. N'hésitez pas à découvrir les vidéos des camarades filmers frappestéjeux.fr. Passez une agréable fin de journée. Prenez soin de vous et à ciao tout le monde. Salut !